— D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai, ça, ce que les gens disent sur vous, Marcella Ayakoub. En ce moment, on dit « Oui, elle a commencé. C'était plutôt la sociologue, l'intellectuelle. » Puis plus ça va, plus elle a envie d'être populaire, Marcella. Est-ce que ce livre entre dans cette idée-là aussi ? — Ah, c'est... Si vous voulez... Moi, je trouve que pour un intellectuel, pour un artiste, être populaire, c'est... C'est quelque chose d'évident. Enfin, on fait les choses pour les publics. On fait pas les choses pour les journalistes. — Vous trouvez qu'il n'y a plus assez de lecteurs à Libération ? — Je préfère pas donner un avis sur cette question, maintenant. — Pourquoi ? — Non, mais... — Ah, j'aime continuer quand vous faites ça, j'adore. — Ah, excusez-moi, c'est un tic. Comme ça, il y a d'autres qui ont d'autres tics plus moches, encore. Non, je trouve que c'est normal d'arriver à un grand nombre de personnes. Moi, c'est l'essence même de ma vie, de pouvoir changer la vie des autres. Enfin c'est quand on a décidé d'écrire, de se consacrer comme ça à la réflexion. Et c'est ça qu'on veut. C'est qu'on veut rendre un peu... C'est que les livres et les oeuvres que vous vous en donnez. Enfin moi, dans ma vie, c'est les livres qui ont changé. — Oui. Ça, vous racontez que c'est parce qu'en Argentine, comme vous avez vécu à l'époque de la dictature, le livre était parfois brûlé, banni, interdit. Et vous aviez caché même un livre chez vos parents. — Ah oui, j'ai caché. Parce qu'à l'époque des militaires, on faisait des visites dans les maisons. Alors les gens... Les intellectuels... Enfin mes parents étaient plutôt intellectuels. Ils brûlaient... Il fallait brûler les livres dans les jardins. Et moi, je sais pas quel âge, j'avais 11... Peut-être 11 ans. Mon père m'a donné à brûler les oeuvres complètes de Marx. Et j'ai dit non, je vais pas les brûler. Je les ai cachés dans mon placard pendant 7 ans. Et personne ne savait. Si la police venait, on pouvait être tués pour ça. Mais c'était un acte de bravoure stupide. Absolue, mais bon. — Donc le livre est important, très important pour vous. — Oui. — À quel âge vous êtes arrivée chez nous en France ? — 24. — 24. Poursuivre vos parents ? — Non. Poursuivre vos parents, vous voulez dire ? — Oui ou toute seule ? — Pour fuir... C'est une exilée familiale, c'est ça ? — Il y a un peu de ça, peut-être. — Oui, parce que les militaires n'étaient plus là. — Je sais qu'avec votre maman, il y a... — Mais vous savez tout sur moi, c'est incroyable. — Ah, mais je sais tout sur vous. — Quel homme ! — Il y a un lourd dossier entre votre maman et vous, manifestement. — Non, comme ça, oui, disons. — Ah ben vous dites que je lui parle plus depuis des années et je m'en porte pas plus mal. — Oui. Oui, c'est bien. C'est plus juste que quand on a la malchance d'avoir une mère comme la mienne, le mieux à faire, c'est ne plus l'avoir. — J'aurais aimé avoir une mère formidable, hein. Je sais pas contre les mères, en principe. — Alors, Oedipe, reine chez Stock, a été élue par nos camarades. Je vais pas redonner les extraits coquins tout de suite. C'est dommage, d'ailleurs, qu'on puisse pas vraiment raconter la vengeance, parce qu'elle est quand même terrible, hein, cette vengeance. Cette femme qui fait l'éducation sexuelle d'une plus jeune femme qui est la fille de son amant, avec sa amant. C'est vraiment un homme qui veut se marier avec elle, parce qu'on n'a pas dit quelque chose d'important. Voilà. Elle est riche. — Elle devient riche. — Elle devient riche. — Ah, vous l'avez lue ? — Faut croire. — Et en tout cas, c'est une excellente éducatrice auprès de la jeune Sophie, hein, elle s'appelle Sophie. Elle lui apprend tout, hein. La méduve, la sodomie. Et elle apprend vite quand même, la Sophie, en question. Dites donc... Ah ouais, 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 elle apprend vite, hein. Elle se laisse facilement... Elle est vraiment... Elle est elle-même amoureuse, subjuguée par son éducatrice. — Exact. — On peut dire ça. — Ouais. — Je vais pas donner d'autres extraits, Marcella, parce que ce serait peut-être... Bon, peut-être. On verra. D'abord, j'en ai la parole à Natacha Polony, qui, je pense, a passé les mêmes moments que moi en lisant ce livre. Elle était heureuse, Natacha. Écoutez, je vais vous dire, je l'ai pas reconnue quand elle est revenue cette semaine. Elle était épanouie après ce bouquin. — Non, faites pas trop, ça ne sera pas crédible. — Allez-y, Natacha. — Non, disons que le côté initiation sexuelle, etc., n'est pas ce qui m'intéressait le plus. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de retrouver dans ce bouquin toutes vos théories sur la libération, l'émancipation des femmes, la liberté sexuelle. Et disons tout ça retranscrit dans une frame romanesque. D'ailleurs, c'est très amusant de voir la référence à Sade dans la mesure où Sade est quand même celui qui, justement, a montré ce que le libéralisme conçu comme l'extension des droits individuels pouvait construire comme société quand on poussait la logique jusqu'au bout. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il y a derrière Sade. C'est l'idée qu'à force d'être dans le développement de l'individu, on est dans la transformation de l'autre en objet. Et en fait, c'est en ça que j'ai trouvé amusant que vous construisiez cette fiction. C'est qu'il y a chez vous cette idée très libertaire qu'on retrouve dans toutes vos théories, l'idée d'une émancipation, d'un développement des droits individuels. Et malheureusement, qui pour moi, me semble ne pas aller très très loin. Parce que vous faites finalement de l'émancipation des femmes, de la libération sexuelle, l'alpha et l'oméga de la lutte contre les inégalités. On retrouve tout ça derrière. Et je pense que ça limite énormément la conception qu'on peut avoir des rapports hommes-femmes. Moi, je crois que ce n'est pas ça le problème de la philosophie de Sade qui est mal comprise aujourd'hui. Je crois que Sade est un philosophe de la destruction, qui peut être un des seuls qui peut nous permettre d'expliquer comment il y a eu tant de violences politiques au XXe siècle. Pourquoi il y a eu Tlaire, pourquoi il y a eu Staline, pourquoi il y a Mao. Je crois que s'il y a un auteur qui peut nous permettre d'expliquer ça, c'est bien Sade, en fait. Et voilà. Moi, je crois que c'est un peu le... Il faut quand même le préciser parce que des fois, c'est pas très bien compris. Alors... Sauf qu'il le fait sur la base d'une philosophie libertine qui, justement, ensuite atteint une phase, on pourrait dire, libertaire. T'en as lu des trucs. Je te jure, je t'écoute. Je me disais, où t'es allé chercher tout ça dans ce livre ? Voilà, franchement. Mais parce que j'ai eu tout le reste de l'oeuvre de marché à Yacoub. Non, mais je veux bien qu'on parle de l'oeuvre de marché à Yacoub. Nous, on intellectualise les homosexuels et les femmes. Vous comprenez ? Vous, vous voyez que des bites et des chattes dans le bouton. Mais c'est exactement le contraire. Mais oui. C'est exactement le contraire. C'est déva. Non, c'est vrai. Mais non, parce que ce qui est derrière, c'est ça. Ce qui est derrière, c'est le rôle de l'individu. C'est l'émancipation des femmes. Avant de parler de ce qu'il y a derrière. C'est est-ce qu'en gros, est-ce qu'il faut absolument que les femmes... Est-ce qu'on peut pas se demander si c'est un bon livre ou pas ? C'est... Alors, bon livre, honnêtement, moi, je l'ai dit tout à l'heure et c'est pour ça que j'ai dépassé assez rapidement cette question-là. Moi, ça m'a ennuyée. Ah, ben pas moi ! C'est à la fois amusée et ennuyée, c'est-à-dire que cet excès de scènes que je trouve, bon, voilà, justement un peu drôle, au bout d'un moment, on s'en lasse. Et donc, c'est pour ça que je suis allée chercher derrière le discours qu'il y avait. C'est très rapide, il y a un bouquin qui fait quoi ? 140 pages. Franchement, c'est très rapide. Ah, mais on a le temps de se lasser parce qu'il y en a beaucoup. Enfin, on a l'air tout, l'amour, c'est lassant aussi, ce que je veux dire, hein ? Non, c'est sûr que là, on est sur autre chose, là, monsieur. C'est pas tout à fait une question d'amour. On a quand même l'impression, en vous disant, que finalement, si on résolvait cette question de la jouissance des femmes, c'en serait fini de la plus grande des inégalités, qui est l'inégalité homme-femme, et donc des autres inégalités. Oui, là, c'est pris comme ça. Je dirais une chose suivante, c'est que, si vous voulez, à l'heure actuelle, le féminisme radical et dominant qu'on a aujourd'hui, avec lequel je ne partage pas du tout mon point de vue, sans doute. C'est ça, l'une des rages d'Emerix contre moi, c'est à cause de ça, parce que lui, il aime... Mais non, vous avez... Mais attendez, attendez, je suis en train de répondre. Je réponds. Non, mais attendez, vous me mettez en cause, je me permets de répondre. Les hommes ont le droit de s'exprimer aussi, j'en suis en train de répondre. Les discours que vous avez sur la prostitution, par exemple, je partage certaines des choses que vous dites. Le féminisme actuel, si vous voulez, dit que les femmes sont dominées parce qu'elles sont sexuellement exploitées. En fait, c'est un peu le... On voudrait nous transformer en des ressources sexuelles des mâles, en fait. Et c'est pour ça qu'on veut pénaliser les clients des prostituées, on veut interdire la pornographie, on veut faire beaucoup de choses. Alors, moi, j'ai dit peut-être l'une des... Comment dire... Au-delà de consentir un rapport sexuel, qu'évidemment, il faut consentir un rapport sexuel, ou bien de ne pas les vendre, enfin, c'est très important. Les féministes ne le font jamais. S'intéresser, est-ce que les femmes ont du plaisir ? C'est une question qui est politiquement absent de leurs problématiques. C'est quelque chose... Parce qu'il y a un moralisme qui fait que la question n'est même pas celle du plaisir chez elle, c'est celle du désir. C'est-à-dire qu'il ne peut plus y avoir de relation sexuelle sans qu'il y ait désir, sinon c'est mal. Mais... Ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est terriblement absent. Or, le désir n'est pas transparent, il est complexe. Et moi, je pense qu'une des... C'est vrai que c'est indéniable que les hommes aient une attitude assez rigueulasse avec les femmes. Au point de vue, si vous voulez, descriptif et phénoménologique, c'est vrai que les hommes, ils ne sont pas admirables. Ils sont des fois très vulgaires, très grossiers, etc. Et moi, je pense que même la notion... Même les mots baisers, par exemple. Moi, je suis toujours étonnée, ou d'autres synonymes, pour quelque chose qui est foutu, qui est abîmé. Enfin, vous imaginez comment on utilise les mots baisers dans notre culture. C'est-à-dire que la femme est toujours dans une position de se faire avoir, en fait. Il y a encore quelque chose avec l'idée qu'une femme qui couche avec un homme s'est fait avoir. Elle s'est fait baiser. Elle s'est fait baiser. Et l'autre jour, mon gardien de mon nouvel disait, mon ascensaire est niquée. Je dis, mon Dieu ! C'est comme ça qu'on me parle. C'est-à-dire que nous, on est toujours dans la position. Et moi, je trouve que c'est très important pour l'émancipation des femmes, justement. Vous l'avez donné à votre gardien, à votre livre ? Non. Croyez-vous que ce soit l'instrumentation ? Est-ce que c'est l'instrumentalisation d'autrui et cette position que vous construisez comme une position de dominatrice qui va réellement résoudre cette question-là ? Dominatrice, c'est déjà, si vous voulez, que les femmes disent, on n'est pas baisers. Et nous, ça sortit de cette situation d'humiliation. Que même les femmes, si vous voulez, qui sont dans des situations classiques, etc., il y a l'idée que la pénétration, que l'acte sexuel, il y a quelque chose dans lequel la femme donne quelque chose que l'homme reçoit, en fait. Et qu'il y a quelque chose d'indignité qui est toujours liée à la pénétration. Moi, je donne la parole à Émeric Caron dans 30 secondes, mais quand même, je veux rappeler que c'est quand même pas à mettre dans toutes les mains. D'abord, c'est quand même... Il faut être majeur pour le lire. Vous êtes d'accord avec ça, Marcella ? Il y a quand même des dialogues, à un moment donné. Vous dites que les hommes sont terribles quand... Parfois, ils... Mais les femmes, est-ce qu'elles aiment ça, les femmes ? Quand un homme dit à une femme, écarte les jambes, que je te pisse dans ta chatte... C'est vous qui écrivez ça. Et qu'il ajoute en riant, l'urine est un désinfectant qui nettoie les putes comme toi. Il faut que tu me remercies et que tu m'en redemandes. C'est terrible, quand même. C'est... Il y a des femmes qui aiment qu'on leur parle comme ça ? Mais dans cette scène, la femme n'aimait pas forcément. On ne dit pas qui est qui, hein. On ne dit pas qui est qui. Mais le... Je pense qu'il y a des femmes qui aiment se faire traiter comme ça, oui. Oui. Et des hommes aussi. Et des hommes aussi. Peut-être Émeric Caron. Que savons-nous de la sexualité de chacun ici ? Émeric. Vous savez, ce qui me manque, maintenant, ce livre, par exemple, c'est ce qu'on voit dans First Kiss. Dans le clip qu'on a mis tout à l'heure. Des gens qui s'embrassent ? Ben oui. De l'amour. C'est bizarre, il n'y en a pas un... Quel grand romantique, c'est-à-dire. Mais non, mais c'est la vérité. N'en croyez pas à l'amour. Oui. Mais si, c'est essentiel. C'est que... L'amour. L'amour, certes. Mais voilà, puisqu'on parle de ce livre, c'est ce qu'on nous dit du sexe et la manière dont il peut être pratiqué. Chacun est libre absolument d'en faire ce qu'il veut. Mais bon, voilà, on peut ensuite apprécier ou pas l'exercice littéraire que vous avez décidé de mener autour de cette question. Voilà. Non, j'ai trouvé, honnêtement, j'ai trouvé ça, mais super chiant. Mais j'ai pas d'autres mots. Je peux chercher d'autres qualificatifs, d'autres adjectifs. Vous avez lu quelques-uns des passages. Malheureusement, je trouve que, voilà, la qualité littéraire de cet ouvrage est quand même assez faible. Que ça ressemble vraiment à un pastiche de livres érotiques avec tous les clichés qu'on peut retrouver. Donc, la riche héritière qui décide d'avoir une vie sexuelle un petit peu affriolente avec son chauffeur, bien évidemment. Puis l'initiation sexuelle d'une jeune femme. Puis ensuite, on arrive dans autre chose que je ne peux pas raconter, mais qui est d'un glauquissime absolu. Ah, ça, c'est très glauque, je peux reconnaître. Je dis que... Mais c'est un choix, évidemment. Oui, mais après, on peut s'interroger sur ce choix. Ça s'appelle pas... On va quand même donner quelques clés. Et d'y prennent pour rien, évidemment. Voilà, et c'est quelque chose... Bon, je n'ai pas envie de lire ça. Ça ne m'intéresse pas. Et puis, alors, à un moment, vous racontez que... Et ce n'est pas parce que ça parle de la jouissance féminine. En soi, on peut écrire des très jolies choses là-dessus. C'est plutôt, justement, la vision que vous en avez qui, moi, m'inquiète un petit peu. Et à un moment, vous écrivez que ce qui vous gêne, c'est que chez les femmes, le plaisir féminin... Le plaisir féminin, forcément, le plaisir orgasmique a été confisqué dans une espèce d'échange avec les hommes en disant... Je laisse mon plaisir de côté en échange d'une... Comment dirais-je ? D'un bien... D'une progression sociale. En fait, c'est ça. Je me livre à toi, peu importe mon plaisir. Et en échange, j'ai une progression sociale. C'est un peu ce que vous racontez, page 27. Et vous dénoncez cet état de fait, c'est-à-dire le fait de donner qu'une femme donne son corps comme ça. C'est un autre personnage qui dénonce, hein. C'est Juliette. C'est un roman ! Oui. Alors, et donc... Bah oui ! On ne peut s'empêcher... Je vais quand même vous dire ce que tout le monde pense ici sur ce plateau et que personne n'ose dire. C'est qu'à moi... Ah bah dites donc, attention, vous n'êtes pas quand même... Pas vous, Laurent. Ah, bon. Non, mais... C'est tout le monde qui l'a, même dans le public. C'est ça que je veux dire. On s'interroge. C'est... On pense bien évidemment à Dominique Strauss-Kahn. De quoi ? Mais pour plein de raisons. Quand vous dites ça, par exemple, vous vous dites, tiens, mais elle écrit que c'est pas bien, finalement, que c'est une position pour la femme qui est vraiment condamnable que de devoir donner son corps, oublier son plaisir, etc., pour obtenir des choses concrètes dans la vie, progresser socialement, etc. Et puis, vous-même, vous avez eu une attitude par rapport à Dominique Strauss-Kahn qui s'apparente... Mais qu'est-ce que vous savez de l'attitude ? Qui s'apparente à une forme... C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai écrit s'apparente à Dominique Strauss-Kahn ? Enfin, vous êtes dingue ou quoi ? C'est vrai que là, moi, j'ai pas pensé à Délix-Kahn là-dedans, hein ? Vous avez quand même... Vous avez quand même, pendant le procès que vous avez eu avec Dominique Strauss-Kahn, vous avez quand même... Enfin, il y a un mail qui a été produit par l'équipe de Dominique Strauss-Kahn... Non, je vais pas parler, si vous voulez, c'est une histoire ancienne. ...que vous lui aviez écrit, dans lequel vous lui expliquiez que vous aviez bien écrit ce livre, donc vous avez eu cette relation avec Dominique Strauss-Kahn... ...parce qu'on vous l'avait demandé. Donc cette relation était une relation professionnelle pour écrire un livre. C'est n'importe quoi, je me suis expliqué déjà sur ça. Vous pouvez vous réexpliquer, il y a des gens comme moi qui n'ont pas apparemment bien compris votre explication. Je me suis expliqué dans une émission de télévision, je vais pas répéter... C'est-à-dire ? On va parler exactement, on va parler... Alors, informez bien vous avant de recevoir un invité. Mais je préfère justement prendre les informations de la personne qui est la première concernée. Non mais, c'est pas l'actualité, et je le suis déjà... Mais si c'est l'actualité, parce que je vais vous dire, je vais vous dire autre chose, il me semble même que ce livre n'existerait pas sous cette forme chez Stock aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le précédent. Mais vous pouvez penser tant des choses, vous savez. Ben oui, j'ai le droit de penser encore, vous pouvez pas encore me l'enlever ça. Et j'ai le droit d'exprimer aussi. Mais si vous voulez, je trouve ça... Vous voulez tout ramener à des idées fixes, à des préjugés que vous avez. C'est mieux que vous me parliez des livres, en fait. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a pas plu ? Pourquoi ça vous a pas lié ? Pendant au moins 5 minutes, je veux bien en rajouter encore. Non mais... Surtout, soyez pas maso, vous non plus ! Un peu. Mais laissez-moi, un peu maso, j'aime bien. Vous allez lui donner un fouet, là ! Non, il paraît qu'aujourd'hui, vous êtes là avec vos chiens, que finalement... Vous aimez les hommes encore, Marcella Lacoup ? Ah, là, c'est une question difficile. Non, parce qu'il paraît que c'est vos chiens. Vos trucs, c'est les chiens, les chiens, les chiens... D'ailleurs, il en était question, là, pour le coup, on peut en parler, il en était question dans l'affaire des SK. C'était d'ailleurs une anecdote très amusante, ça, pour le coup, qu'il avait même partenu le nom de votre chien. Non, mais sinon, ça, pour le coup, c'était quand même incroyable. Là, aujourd'hui, c'est ça ? Vos chiens et plus d'hommes ? J'ai une chienne, seulement. Même pas un chien garçon. Une chienne ? Une chienne. Une seule chienne, oui, c'est le nom, mais enfin, bon, c'est... Vous savez, moi, je consacre ma vie au travail. C'est très triste, je me consacre à l'écriture, et voilà, c'est une vie... Une vie de sacrifice intellectuel pur. Pur ! En tout cas, c'est sympa d'avoir ramené les chaussures de Desidoc, parce que, vraiment... Elles sont géniales. Elles sont pas mal. Ah, oui, oui, oui. Vous savez, Serge Calfond, qui fait des plans toujours sur les chaussures, s'est régalé toute une partie de la soirée. Il se régalera aussi. Je te le donne, hein, le livre, Serge, tu verras. Je peux vous donner. Si, merci. Je t'en prie, parce que depuis tout à l'heure, là, il fantasme sur vos chaussures, et il pourra fantasmer en lisant Marcel Aliakoub, Édip Reine. J'ai, moi, effectivement, voilà, un peu abusé en lisant les quelques passages les plus, on va dire, les plus... Pas les plus, d'ailleurs, parce que j'aurais pu aller un peu plus loin. Mais on peut pas dévoiler la seconde partie du livre, et moi, je suis sûr que ça va intéresser, parfois même amuser, beaucoup de nos téléspectateurs. C'est chez Stock. Quelques questions, Marcel Aliakoub. Vous n'êtes pas obligé de choisir le 1. Alors, 6. 6. Marcella avait payé 50 millions à Deska après avoir eu une aventure avec lui. C'est rigolo de voir Deska dans le rôle de la pute. Ah, ça, c'est vrai ! C'est pas mal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qu'elle est sexy ? Vous pouvez rejoindre votre place, Marcella. Merci d'avoir regardé cette vidéo !